Avec Gérard en soutien de Divayo, mais la première occasion du match est pour Nantes Avec ce coup franc de Rossi et cette tête de Seto Premier indice sur la volonté de Nantes de prendre ce match à son compte Ils font ensuite attendre la douzième minute pour voir la riposte de Monaco Avec ce ballon en profondeur vers Divayo Divayo qui n'est pas en position de hors-jeu La frappe du buteur italien, frappe trop croisée Monaco veut rapidement conjurer le sort en déplacement Monaco sera à la recherche de sa première victoire à l'extérieur cette saison Mais un début de match globalement dominé par Nantes Peut-être moins ténanisé par Langex, ce centre ici Et ce coup de sifflet de l'arbitre Pénalty pour Nantes, on joue la vingtième minute Pénalty pour, vous allez le voir sur le ralenti Cette main ici de Bernardi dans la surface Pénalty pour Nantes Payet avait raté un pénalty face à Sochaux C'est Diallo qui se présente face à Roma Et l'arrêt du gardien Monégas C'est un premier tournant dans ce match Vingtième minute Diallo qui n'appuie pas assez sa frappe Pour son retour en attaque ce soir Toujours 0-0 entre Nantes et Monaco Mais Nantes qui n'a plus gagné depuis un mois Et qui passerait devant Monaco En cas de victoire n'abdique pas Beaucoup plus de rythme côté Nantes Avec ici Faé Le centre de Faé C'est repoussé de la tête par Bolivar dans l'axe Reprise de volet de Saïdou C'est repoussé par Roma Dans les pieds de Diallo qui a suivi Rossi aussi Qui ouvre la marque 1-0 pour Nantes à la 27ème minute L'explosion de joie de la Beaujoie Ouverture du score méritée au vu de cette première demi-heure La prise de risque, on va la voir ici Le culot de Saïdou Et puis surtout Roma en difficulté qui hésite Diallo est là Rossi aussi face à Jivet Pris à contre-pied et impuissant Deuxième but de la saison pour Rossi Qui libère Nantes Et coup dur pour Monaco Qui a toujours perdu cette saison Menée à la marque Et Nantes ensuite Qui vous allez le voir Va continuer de pousser Avec les consignes de Laurent Banide Mais Nantes est plus en jambe Et plus dans cette première période Avec Wilhelmson Très remont ce soir Wilhelmson pour Rossi Face à Roma Le centre La tête de Payet Ça frôle Le poteau Monaco tout près du KO Juste avant la tour Une fin de première période Cauchemardesque Même pour Monaco Qui se retrouve à 10 contre 11 Avec l'expulsion de Plazil La 4ème de la saison Pour Monaco Après ce tacle Sur Rossi Monaco menée Qui va jouer la seconde période En infériorité numérique Ça va mal pour Monaco Qui ne trouve pas de solution Début de seconde période maintenant Menez a remplacé Gérard Transparent Et beaucoup de ballons Perdus au milieu du terrain Par des Monegasques Avec ici Wilhelmson Wilhelmson qui s'avance A l'entrée de la surface Il est passé Wilhelmson Dialo en retrait Pour Rossi La frappe puissante Et la parade De Roma Rossi Wilhelmson Très bon ce soir Faut souffrir Monaco et Flavio Roma L'état d'esprit Et surtout Nantes Dans cette rencontre Pour le moment Avec ici A remontée de balle De Faé La fatigue se fait sentir Regardez Rossi Qui avance doucement A la limite des crampes Mais il trouve des ressources Pour centrer Tête d'Oliège Parade de Roma Oliège Qui n'arrive pas ensuite A cadrer sa frappe Denis Oliège Qui était entré En jeu quelques minutes Auparavant A la place de Dialo Et on va surtout Admirer le réflexe De Roma Qui évite que l'addition Ne se corse Fin de match Tendu pour Monaco Et Laurent Banide Qui fait entrer Gagpé entre autres Pour donner de la vitesse De la percussion 88ème minute maintenant On retrouve Gagpé L'accélération La percée de Gagpé Saïdou qui remet sur Divayo Et cette frappe Qui adhérie dans le petit filet C'était en quelle sorte Une balle de match Une balle de hop partout Et Monaco et Divayo Toujours aussi inefficaces Devant le but Ne méritaient pas de gagner Victoire de Nantes 1-0 Énorme ouf Sous le joueur pour des Nancy Qu'est-ce la dernière place Du classe Monaco Eric Piliers Satisfait Au micro Dominique Casagrand On est heureux Moi j'ai battu mon ancienne équipe Là je suis vraiment Procénante J'ai une pensée pour les joueurs De Monaco aussi Parce que j'ai gardé De beaux pains là-bas J'espère qu'ils vont s'en sortir Et qu'ils vont pas laisser tomber Maintenant aussi J'ai eu quelques regrets Sur notre début de saison Parce que quand je dois faire Des matchs contre Marseille Comme ce soir Je me dis que c'est vraiment Un peu du gâchis Mais bon j'espère Qu'on va retenir la leçon Et continuer sur cette lancée La voilà la joie